Écoutez, lorsque vous ne progressez pas dans des choses spirituelles, il y a, comme dirais-je, un handicap spirituel. Tous les enfants de Dieu sont appelés à progresser. Vous ne devez pas accepter le progrès des autres et votre constante régression. Écoutez-moi, vous n'êtes pas un chrétien différent des autres. Vous êtes un chrétien qui est aussi inscrit à quoi? À cette note qui s'appelle la progression. Dieu aspire, Dieu veut que toi aussi tu progresses. Mais pour progresser, il faut savoir que cela est la volonté de Dieu pour ma vie. Regardons un verset, Luc chapitre 2, du verset 40 à 52. La Bible dit quoi? Que Jésus croissait. Il grandissait. Il progressait. Il se fortifiait. Cela veut dire que si le Seigneur Jésus, dans sa jeunesse, a eu de la progression, qui sommes-nous aujourd'hui pour ne pas progresser? Et lorsque dans ta relation avec Dieu, tu ne progresses plus. Et quand je parle de la relation avec Dieu, je parle de quoi? De la vie de prière. La vie de jeûne, la vie de méditation. Écoutez-moi, tu ne peux pas être chrétien. Écoutez, de nombreuses personnes aiment se glorifier de leur nombre d'années en Christ et en disant, oui, ça fait dix ans que je suis en Christ. Et alors, écoutez-moi, nous devons nous glorifier de quoi? De notre progrès en Christ. Vous venez exposer vos années sans pour autant exposer vos progrès. Mes amis, quels sont vos progrès en Christ? Vos progrès en Christ révèlent quoi? Votre bonne santé spirituelle. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, celui qui stagne spirituellement est en train de d'abord stagner dans quoi? Dans sa relation avec Dieu. Écoutez, on peut commencer à prier à un point A, mais on ne doit pas rester toute sa vie au point A. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même dans ta vie de jeûne, il y a un point A. Mais il faut un point B. Tu dois constamment évoluer. C'est en cela qu'on remarque ta maturité. Ta relation avec Dieu ne doit pas être la même année après année. Les choses doivent changer. C'est comme si tu dis, je me suis marié, mais depuis qu'on est marié avec ma femme, on a la même relation qu'au moment où on s'est rencontré. Ça n'a aucun sens. Et souvent, il y a anguille sous roche. Non, 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 tout va bien. Non, il n'y a pas de souci. Vraiment, on est le même couple, très amoureux. Alors que normalement, côtoyer régulièrement, constamment une personne crée effectivement quoi ? Une meilleure compréhension et surtout de l'expérience dans la relation. Écoutez-moi, de nombreuses personnes disent ceci. J'ai de l'expérience dans ça ou dans ça. Mais quelle est donc ton expérience avec Dieu ? Quelle est donc ton expérience avec Dieu ? Mais écoutez-moi, lorsqu'on parle de stagné, ce n'est pas seulement dans la relation avec Dieu, c'est aussi dans le service. Alléluia. De nombreuses personnes, lorsque vous servez Dieu, vous ne progressez plus. Et j'ai eu à dire que lorsque vous ne progressez pas en servant Dieu, bien souvent, ceci révèle qu'en vérité, vous servez les hommes. Il y a un type de personnes, ils savent très bien servir Dieu devant leur pasteur. Mais en dehors de leur pasteur, ils ne servent plus Dieu. Écoutez-moi, celui qui sert Dieu doit grandir dans l'excellence de son service. Mais nous servons Dieu, mais ton désir d'excellence ne grandit pas. Et pire parfois, plus tu sers Dieu et plus tu rétrogrades. Et plus quoi ? Plus tu négliges le service du Seigneur. Frère, soeur, on peut commencer à servir Dieu sans pour autant bien comprendre ou bien savoir comment le servir. Mais au bout d'un moment, normalement dans le service même, ta crainte doit grandir. Écoutez-moi, je sais de quoi je vous parle. Ta crainte dans les choses de Dieu doit grandir. Ton désir d'excellence, il y a même des erreurs que tu faisais hier, que tu ne feras pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tu as progressé. Mais quand ton service est pareil à hier, pareil à aujourd'hui, il n'y a aucun nombre de variations. Tu restes le même au nom, je fais ce qu'on me dit. Et je leur ai dit, il n'y a pas pire pour une autorité spirituelle, même pour Dieu, d'avoir des gens qui ne prennent jamais d'initiative dans les choses de Dieu. Non, moi je fais ce qu'on me dit. Et c'est pour ça souvent, au-delà du monde spirituel, vous n'avez jamais de promotion au travail. Parce que certains, sur votre travail, ce que vous savez faire, c'est venir travailler. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, je pars à l'heure et tout. Alors que certains, que vous appelez effectivement quoi, les chouchous du boss ou autre, ils font des choses que vous ne désirez pas faire. Ils vont venir avant vous et partir après vous. Mais toi tu viens, tu fais exactement ce que tu dois faire. Et quand tu as fini, tu pars et tu es là, père de gloire. Envoie la proche, il n'y aura aucune promotion pour ta vie. Oh, on peut prophétiser, mais tu n'auras aucune promotion frère. Aucune promotion. Parce que même dans le travail, on doit progresser. Tu sers Dieu, tu fais quoi pour Dieu ? Dans le département, tu es chante, tu es média, tu fais quoi ? Est-ce que si tu es honnête avec toi-même, est-ce que réellement tu as progressé dans ton service ? Et souvent lorsqu'on est en train de stagner dans le service, on trouve quoi ? C'est la faute des autres. Mes amis, mes amis, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et il sait quelle est ta part de responsabilité et quelle est celle des autres. L'appel qui est sur ta vie est ta responsabilité. Est-ce qu'on m'entend ? L'appel qui est sur ta vie est ta responsabilité. Mais il y a aussi autre chose. Certains, lorsqu'ils stagnent spirituellement, vous êtes en train de stagner dans quoi ? Dans votre système de pensée. Je veux dire quoi ? Vous stagnez dans votre capacité à penser comme lui. Ça veut dire que tu arrives en Christ et tu commences à changer ton mindset. Tu changes ta façon de penser. Mais quand tu stagnes, c'est que tu ne progresses plus dans le renouvellement de quoi ? De ton intelligence. Dans le sens où quoi ? J'avance avec Christ, mais au bout d'un moment, je décide de quoi ? De penser un peu comme Christ, un peu comme moi, un peu comme ma mère, un peu comme mes frères, un peu comme mes soeurs. Et dans mon système de pensée, il y a un mélange. Et ça fait que même dans mes débats, on se rend compte que je ne progresse même plus dans le système de pensée christique. Je vous dis, c'est tellement dommage. Écoutez, lorsque nous venons en Christ, il est dit, soyez quoi ? Transformés par quoi ? Par le renouvellement de... Ça veut dire que le goal des enfants de Dieu, c'est d'arriver à un niveau où on pense comme Dieu. On réfléchit comme Dieu. C'est l'objectif. Mais vous allez voir que certains, on préfère parfois même penser comme le monde. Et nous avons des dictons, même pas liés au centre du moi, à la pensée de Dieu Christ, mais on accepte cela. Quand on stagne, on arrive à cautionner la philosophie du monde. Et on préfère même parfois la philosophie à la pensée de Dieu. Lorsque certains stagnent, ils peuvent même aller jusqu'à quoi ? Attribuer des mots sur Twitter à la parole de Dieu. Certains commencent à douter des écritures à cause d'un trait de Twitter ou TikTok. Et ceci révèle que le système de pensée est en train de stagner. Mais c'est un danger. Parce que si le système de pensée stagne, tôt ou tard, tôt ou tard, tu rétrograderas. Et tu finiras par penser comme ceux du siècle présent. Et il n'y a pas pire pour un enfant de Dieu que de penser selon ceux du siècle présent. Souvenez-vous, avant que l'apôtre Paul nous enseigne sur quoi ? Sur l'enlèvement. Il va dire, je ne voudrais pas que vous fuissiez comme ceux du monde qui n'ont pas d'espérance. Il dit, ceux qui sont morts, ils dorment. Mais je vous dis cela afin que vous ayez de l'espérance. Mais, pour avoir cette espérance-là, il faut changer son système de pensée. Mais il est impossible pour vous d'avoir une grande espérance en gardant un système de pensée qui est kiff-kiff. Le monde un peu, Jésus un peu. C'est soit je progresse pour avoir pleinement la pensée du Christ, ou soit j'assumerai l'époque assez demain. Est-ce qu'on m'entend ? Mais voici une chose. Lorsque nous sommes en train de stagner, il y a aussi quoi ? Nous sommes en train de stagner dans la ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. La parole dit comme cela, ayons-vous quoi les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais quand tu stagnes, tu acceptes aussi d'avoir les sentiments qui sont en ta grand-mère et qui sont aussi en Jésus-Christ. Et tu choisis des fois, non, je veux être doux comme Jésus, mais je sais aussi insulter comme mon père. Dans ma famille, nous on insulte et tu es heureux. Tu es content d'insulter. Toi, le frère qui insulte, mais tu es content. Or, la Bible nous dit qu'on doit grandir dans les sentiments qui sont en lui. La douceur, la paix, la bonté, la bénédité. On doit grandir dans ça. Mais quand ces choses-là ne t'intéressent plus, tu stagnes le spirituel. Tu es fâché ? Est-ce que tu es fâché ? Alléluia. Écoutez-moi ici. J'ai mis aussi que lorsque tu stagnes spirituellement, eh bien, tu n'évolues plus dans la mort à soi-même et dans la crucifixion de la chair. Alléluia. Dans le sens où lorsqu'on commence à stagner, eh bien, la dimension de la stagnation va commencer à nous pousser à accepter des choses qu'on n'acceptait pas hier. Je vous dis la vérité. Quand tu es constamment dans le progrès, eh bien, tu grandis même dans la crucifixion de la chair. Il est dit ainsi que les désirs de la chair sont manifestes, ce sont ceci, ceci et cela. On parle d'abord, voilà, de l'impudicité, des animosités, etc. Mais quand tu crucifies régulièrement la chair et que tu progresses là-dedans, ça veut dire que, écoutez, il y a même, écoutez-moi, il y a même des choses qui peuvent ne pas être un péché directement pour toi, mais tu décides de les écarter. Parce que c'est le progrès dans la crucifixion, il y a, écoutez-moi, il y a des actions, même des films, même des choses que vous regardez, ce n'est pas un péché. Mais quand tu progresses dans la sainteté, dans la perfection en Christ, tu peux décider de ne pas regarder ça. Pourtant, ce n'est pas un péché, mais c'est le progrès qui t'emmène en fait à réellement diluer ce qui est permis et ce qui est utile. Mais quand tu commences à stagner, tu t'en fous de tout ça. Utile ou pas utile, permis, pas permis, envoyé. Alléluia. Regardez. Ce matin, j'en parlais avec ma femme. On parlait un peu des séries et tout. Amen. Et ma femme me disait, chérie, est-ce qu'il t'arrive des fois de regarder une série et il n'y a rien, il n'y a pas, il n'y a pas de sexe et autre, mais le Saint-Esprit te parle et te dit, tu devrais arrêter cette série. Je te dis, oui, ça m'arrive. En l'occurrence, ça m'est arrivé pour une série précise, Power, que j'aime beaucoup. Dieu m'a dit, je regarde la série et Dieu me dit, tu vois, tu regardes ce que tu combats. Je te dis, comment ça? Vous allez voir que nous sommes en mission pour la jeunesse. Nous sommes en train de chercher à sortir les jeunes des gangs, des rues, de la drogue. Mais quand on finit de prier, d'intercéder, de prier pour le fardeau, on va s'asseoir, regarder une série où les gens se tirent dessus. Est-ce que vous comprenez? Où les gens se tirent dessus, ils sont en train de comploter pour faire quoi? Faire effectivement un braquage et on est content. Et surtout des fois, après le culte. On a eu un bon culte. En plus, tu rentres, donc il y a la nourriture d'après culte qui est délicieuse par la grâce de Dieu. Amen. Tu rentres. Tu t'assois. Amen. Et demain même, tu commences à... Tu dis, j'espère que l'épisode du dimanche est sorti. Et tu regardes. Et ils sont là, ils vendent de la drogue. Il y a un ghost, ils tuent les gens. Ils font des choses très bizarres. Et le lendemain, perdonne-nous la jeunesse. Mais écoutez-moi, ça n'a aucun sens. Mais je vous dis, pour atteindre ce système de pensée, il faut progresser dans la mort à soi. C'est comme par exemple, Nous sommes en mission pour la jeunesse. Tu as à cœur de voir les jeunes filles sauvées, les escortes. Mais toi, après avoir intercédé pour le salut des jeunes filles, tu fais quoi ? Tu regardes la télé-réalité. Ça n'a pas de sens. Seigneur, je prie afin que tu libères la vie de ces sœurs qui font sur OnlyFans, qui font quoi encore ? Qui vont sur Mime, qui cherchent l'argent facile. Quand tu finis, tu t'assois. Les anges. Quoi encore, les Marseillais ? Ça n'a aucun sens. Ça révèle simplement qu'on n'a pas atteint un haut niveau de compréhension de la volonté de Dieu. Comment on peut s'abreuver de ce qu'on combat ? Je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Mais voilà que faire, enfin quoi faire lorsque tu sens que tu stagnes spirituellement. Je peux le dire ? La première chose est la suivante. Vous devez apprendre à vous fixer des objectifs spirituels. De nombreuses personnes aspirent à grandir spirituellement, mais vous êtes désorganisés. Dans le sens où je prie selon l'inspiration. Mes amis, on ne fait pas ça. On ne prie pas selon l'inspiration de Dieu. Oui, Dieu peut nous inspirer. Mais si vous attendez constamment l'inspiration pour prier, vous ne priez point. Parce que des fois, vous combattez l'inspiration. Et parce que vous avez tellement combattu l'inspiration, parfois la voix d'inspiration est trop faite pour vous parler. Vous comprenez ? Écoute, tu as tellement étouffé la voix de l'esprit. Quand il veut te parler pour prier, tu n'entends pas la voix de l'esprit. Ou même des fois, l'esprit te parlera pour aller prier. Tu vas croire que c'est la chair. Ah oui, tu es là. Tu dois sortir. Et l'esprit monte une pensée en toi. Rentre en prière. Toi, tu as rendez-vous à Châtelet, frère. Tu as rendez-vous à Châtelet. En plus, il n'y a qu'un F. Tu tiens. On va dans l'esprit, il dit, rentre en prière. Et ça, ça commence à rentre en prière. Tu commences à dire, non, c'est la chair, je crois que c'est moi qui parle. Mais déjà dans ça, tu ne l'entends pas. Donc tu crois que tu vas l'entendre pour aller en inspiration pour prier, c'est ça ? Écoutez, lorsque vous n'avez pas d'objectif que vous avez fixé, eh bien, ça sera constamment un problème. Pourquoi ? Parce que si vous aspirez à faire des progrès, vous devez savoir d'où vous venez et savoir où est-ce que vous voulez aller. Le fait d'avoir des objectifs me permet de me suivre moi-même. Le fait d'avoir des objectifs spirituels me permet de me suivre moi-même spirituellement, de savoir en gros où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Je prends un exemple. J'en parle souvent. Comment nous pouvons être des enfants de Dieu et on fait des fois une semaine sans jeûner ? Certains même sont pires. Un mois, deux mois, trois mois sans jeûner. Et ils commencent à jeûner quand c'est chaud dans leur vie. Quand ça commence à être gâteux, c'est là que non. Pas toi, il y a jeûne bientôt ? Il n'y a pas jeûne, frère. Il n'y a pas jeûne et il n'y a pas jeûne. Écoutez-moi attentivement. Vous devez apprendre à planifier vos objectifs. Il est vrai. Tu peux commencer doucement. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais au fur et à mesure, tu peux te dire par exemple, cette semaine, je vais jeûner vendredi. Et le fait que ton âme est au courant de cela, ça l'encourage. Ça participe au progrès. Mais tu commences ta semaine, tu sais exactement tout ce que tu feras physiquement, mais tu ne sais rien de ta semaine spirituelle. Frère et soeur, c'est grave de ne rien savoir de sa semaine spirituelle. Oh non là, je vais à Barbès. Après, je vais voir ma copine. Après, je vais au Traray. Après, je vais là-bas. Mais après, 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 tu pries quand ? Tu médites quand ? Tu jeûnes quand ? Tu veilles quand ? Frère, soeur, je vous dis à vous, je le sens dans mon esprit. Les temps à venir seront mauvais. Je vous dis, je le sens fortement dans mon esprit. Des fois, je me réjouis. Chez moi, je suis très heureux. Mais d'un coup, j'entends la voix de l'esprit et je sens que les temps qui vont arriver seront mauvais. Et ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Si nous ne veillons pas maintenant à solidifier notre relation avec Dieu, certains n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les temps à venir sont très mauvais. Mais ceux qui tiendront bon seront bâtis sur le roc. Je vous dis, frère, soeur. Alléluia. J'ai mis ici que il est possible que lorsque vous fixez les objectifs de ne pas réussir à tous les atteindre. Ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est se réajuster. Moi, je l'ai dit. Des fois, quand certains ont commencé à se fixer les objectifs, vous avez commencé à vous fixer quoi ? Des objectifs selon quoi l'appréciation des gens au cas où quelqu'un tombe sur votre cahier. Alléluia. Oui. C'est-à-dire que tu es seul chez toi. Tu commences à écrire que « Voilà, je vais prier de 7h à 7h15. » Mais il y a comme une notion de charnel qui monte sur toi. Tu commences à dire « Non, 7h15, c'est court. » « C'est court. » « Je vais prier de 7h à 8h15. » Mais toi et moi, on sait. Même Dieu, il sait. Tu ne prieras pas jusqu'à là-bas. Et puis, personne ne verra ton carnet. Et puis, autre chose. Tu es seul quand tu pries, frère. Vaut mieux bâtir doucement sa vie spirituelle qu'aller vite et ne pas assumer après. Alléluia. Moi, je me souviens des fois, j'écrivais « Voilà, veillez. » Minuit, 10h. Maintenant, quand je marchais, je marchais comme ça. J'étais comme si. J'étais minuit, 10h. Et je suis parti. Redost. Goria. 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 Maintenant, tu pries, tu pries. Ça, ça fait trop mal. Tu pries. Tu pries. Rebo. Je vois l'heure. Moi, j'ai beaucoup prié. Maintenant, je me tourne. Minuit, 10h. J'ai dit, peut-être, écoutez, j'ai commencé à m'inventer un truc. Je me suis dit, peut-être, quand je priais, Dieu m'a pris dans un monde spirituel. Maintenant, là-bas, le temps est différent du temps physique. Après, comme Philippe m'a ramené, maintenant, peut-être là, c'est minuit, 10h. Là-bas, il est 5h déjà. Frère, sœur, écoutez, ne vous fixez pas des objectifs trop grands ou irréalistes. Fixez-vous vos objectifs selon quoi votre santé spirituelle aussi. Allez doucement, et je le répète, personne n'est avec vous là-bas. Et les gens n'ont pas besoin de savoir. Le problème, c'est que vous vous fixez des objectifs par rapport à ce que les gens vont penser de vous. ils n'ont pas besoin de savoir. Ça veut dire la vérité. On peut venir ici, plusieurs pasteurs. On peut tous prêcher. Il y en a un, il peut prêcher, mais de fou. L'autre, sur le descendant, la gloire est là. Et pourtant, c'est lui qui a pris le moins que nous tous. Écoutez-moi attentivement. Ce qu'on fait ici n'est pas toujours lié à notre vie de prière, mais à l'appel de celui qui nous appelle à le servir. Donc, certains, vous êtes là, non, quand je vois les sœurs, elles doivent tellement avoir une plus puissante vie de prière. Je vous dis, il y a des gens qui prient, vous allez être choqués. Moi, je connais une sœur. Elle chante. Wow. Elle chante vraiment quand elle chante. Il y a une gloire palpable. Je vous dis palpable. Maintenant, j'apprends que la sœur n'est pris jamais. j'ai dit quoi? Tu dis quoi? Non, elle ne prie pas. Elle prie de temps en temps. Genre dans le moins, elle prie trois fois. J'ai dit, mais quand elle a chanté, j'ai senti Dieu qui était venu sur ma vie. Elle m'a dit, elle ne prie pas. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ouais, c'est mieux que chacun gère sa vie spirituelle et que Dieu nous juge sincèrement. Je vous dis, fixez-vous des objectifs selon vous et pas selon les hommes. Alléluia. Donc, vous devez vous fixer quoi? Des objectifs. Soit les fixer ou les réajuster. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur très fort. Voici. Alors, que faire encore une fois lorsque j'ai stagné ou je stagne spirituellement? Eh bien, que faire et pourquoi surtout? J'ai dit que vous vous estimez stagné spirituellement aussi en fonction des hommes et non en fonction de l'esprit. Dans le sens où de nombreuses personnes, eh bien, vous ne savez pas vous juger et vous ne savez pas vous jauger. Écoutez-moi. Celui qui sait vous juger et vous jauger, c'est l'esprit de Dieu. Et beaucoup de personnes, vous ne demandez pas assez à l'esprit qui vous êtes. Vous ne demandez pas assez au Saint-Esprit qui vous êtes et où vous en êtes spirituellement. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte l'humilité et la foi. Mais, vous faites quoi? Certains, vous estimez que vous stagnez spirituellement. Pourquoi? Par rapport au succès des gens. Tu vas voir que non. Un frère, il a sorti un album, un single, où il s'est marié, etc., etc. et par rapport à ce succès-là, pour toi, non, il progresse. Dieu est avec lui. Mais écoutez-moi, ce n'est pas parce que ces choses-là arrivent dans sa vie qu'il progresse plus que toi. Il est simplement dans sa saison. Et des fois, vous êtes en train d'envier la saison d'un autre. Mais je vous le dis en vérité, si Dieu vous donne la saison de cette personne, il vous tuera. Écoutez, il y a un frère qui vient me voir et ce frère me dit que voilà, il a une église de 30 membres et grosso modo, il aimerait avoir une plus grande église en fait. Il travaille, il a sa voiture, il se marie dans peu de temps, mais il est beaucoup dans le travail et il fait le ministère un peu en intérim. Amen. Et il me dit, mais quand je vois l'autre frère, il me dit, quand je vois ce frère qui a 200 membres, qui est marié, qui est à temps plein, vraiment, j'ai marqué. Pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que mon église grandisse ? Et je l'écoute parler. Je lui dis, tu sais, tu travailles, tu travailles combien de temps par jour ? Il me dit 40 à 35 heures. Je lui dis, ok. Je lui dis, et le ministère c'est quoi ? Il me dit, non, c'est souvent le jeudi ou le week-end. Je lui dis, d'accord. Et tu vois combien ? Il me dit 30 membres. Je lui dis, d'accord, ok. Et tu vois, le frère est à temps plein, déjà un. Il est à temps plein pour le Dieu. Deuxièmement, il n'est pas seul à temps plein, il y a lui et son épouse. Et tu sais, tu fais une prière en disant à Dieu, je veux une croissance comme ce frère. Mais, écoute-moi attentivement, si Dieu te donne la croissance de ce frère, tu vas mourir. Parce qu'il faut le temps pour gérer cette croissance. Il me dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, imagine, tu aspires au 200. Imagine, je dis, ok, je t'exhauste. Il prend les 200, boum, tu fais comment ? Il dit, ah, c'est vrai. Non, la bonne prière, c'est quoi ? C'est Seigneur, donne-moi la croissance de ma saison. Donne-moi la croissance de ma saison. En d'autres termes, toi aujourd'hui, ne t'évalue pas par rapport au progrès des autres. Dis à Dieu, qui suis-je réellement ? Et de quoi est-ce que j'ai besoin en cette saison de ma vie ? Alléluia. Et puis aussi, frère et sœur, apprenez à parler à votre âme. Dites-le de se calmer des fois aussi. Parce que, écoutez, on est dans un temps où l'esprit de jalousie travaille puissamment. Tu peux ne même pas de base avoir un cœur jaloux et tu commences à envier les gens en pagaille. Pourtant, toi, tu es mignon. Amen. Eh, dis Amen. Vas-y, vas-y. Alléluia. Toi, tu es bien, tu es mignon, tu es belle, tu es sage et tout, curly air, bref. Mais tu commences à voir des choses sur les réseaux. Tu commences à paniquer, être frustré. non. Écoutez, parlez à votre âme et gardez votre cœur. Vous savez, il y a des saisons dans votre vie qui ne s'enclenchent pas à cause de votre mauvais cœur. Parce que Dieu sait que s'il vous introduit dans la nouvelle saison, vous n'allez même pas en profiter, vous allez seulement narguer les gens. Alors que la saison n'est pas faite pour narguer, mais pour en profiter pour glorifier, tu es avec. Et tu es là. Et je vous dis, il y a des choses qui quoi ? qui stagnent, qui ne se manifestent pas encore. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que même vous les désirez pour une mauvaise raison, pour de mauvaises motivations. Ça veut dire qu'en vérité, parfois, Dieu ne vous demande pas de regarder ce que les autres ont eu. Il vous demande de regarder à votre cœur et de changer le cœur. En d'autres termes, tu changes de cœur, tu progresses. Alléluia. Est-ce qu'on entend ? Amen. Voici ceci pour finir. J'ai eu à dire, rappelez-vous, prenez un verset et on finira par là. Matthieu 19, verset 27. On le verra pour finir. Mais je dirais également que de nombreuses personnes stagnent spirituellement parce que vous ne travaillez pas la grande commission. Alléluia. Lorsqu'on parle de la grande commission, on parle concrètement de l'évangélisation. Je vous dis, on l'a vu tout à l'heure dans acte 3, verset 1, n'est-ce pas ? La Bible dit que Pierre et Jean, c'est ça, n'est-ce pas ? Ils allaient au temple régulièrement. Ok ? Et régulièrement, ils allaient au temple. Ils allaient au temple. Ils allaient au temple. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu se limite à aller au temple. Vous passez votre temps à aller au temple et vous pensez que votre vie chrétienne va avoir de la saveur. Elle va être ville voltante. Hé, non, non, non. La vie du temple, hé, c'est le temple. Tu iras au temple et gloire à Dieu. Tu iras à l'église, gloire à Dieu. Oui, tu seras enseigné. Tu auras des frissons, tu vivras des choses. Oui, mais écoutez-moi, il y a un plus dans cette vie chrétienne qu'on obtient uniquement en cherchant les âmes. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous resterez à la même place. Regardez, on va voir que la vie de l'apôtre Pierre et d'autres encore se limitait à quoi ? Pêcher le poisson, vendre le poisson. N'est-ce pas ? Une vie banale. Mais lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils ne rencontrent pas d'abord le fait d'aller au temple. Ils rencontrent un homme qui leur dit, je ferai de vous quoi ? Des pêcheurs d'hommes. Mais en le suivant, ils sont en train de changer leur vie. Ils ont commencé à le suivre. Et une aventure incroyable s'est manifestée dans leur vie jusqu'à ce qu'on puisse dire un jour, acte des apôtres. Ça veut dire que ta vie chrétienne manque de saveur, manque de sel. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches pas les âmes. Écoutez, lorsque vous cherchez les âmes, chaque âme est différente. Et ça veut dire que si chaque âme est différente, chaque âme a quoi ? A son histoire. Et quand tu vas la rencontrer, ça va, ok. Non, moi, je suis d'une famille musulmane, mon père a fait ci, l'endemain, une autre personne. Non, moi, j'aime la magie, comment faire ça ? Écoute, tu auras des histoires à raconter en fait. Et ça fortifie aussi certains. Vous ne cherchez pas les âmes et vous aspirez à vivre le surnaturel. Seulement dans votre chambre. Votre chambre avec des anges que vous inventez. Ils ne sont même pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais quand tu vas comme cela, je vous dis, le surnaturel ne manquera pas dans votre vie même s'il tarde. Je dis, même s'il tarde. et malheureusement, il y a des dons en toi qui ne se manifestent pas parce que tu ne cherches pas les âmes. Si je dis qu'ici, il y a une seule personne qui n'appelle le don spirituel, je suis un menteur. Nous avons tous, vous avez tous un ou plusieurs dons. Mais, ce n'est pas parce que j'ai le don que je ne dois pas activer le don. Chaque don s'active. Maintenant, comment activer un don ? Écoutez-moi, la meilleure manière d'activer un don, c'est aller vers les âmes. Moi, je veux la parole de connaissance et tu veux te concentrer sur nous à dire que tu es malade. Il vient, maman, j'ai la parole de connaissance. Il vient, comme le frère il est chauve, je le regarde fort. Tu ne vas rien voir dedans. C'est un chauve par l'esprit. Amen. Il y a des dons qui vont s'activer en allant parler aux gens. Je me souviens quand on allait évangéliser, nous on cherchait des dons mais vraiment comme des malades mentales, des fous. Mais on s'est rendu compte que l'une des clés des dons, c'est aller évangéliser. On allait, on parlait aux gens et, oh, quel plaisir de dire pendant qu'on parle, je vois la moelle. Je perçois en moi ou je vois dans mon esprit que Dieu me dit c'est ça. Et quand ils sont là en mode mais c'est vrai mais tu es un sorcier. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Frère, je me souviens, j'ai un de mes amis, deux de mes amis qui sont là en pleine de Dieu pour l'évangéliste Christopher et le prophète, c'est ça ? Le prophète Gildas. Je me souviens la première fois qu'on est partis évangéliser ensemble. C'était où déjà ? À Gare de Lyon je crois. Gare de Lyon on va évangéliser, frère, on est là on commence à crier Jésus vous aime. Donnez-moi. Lui il pleurait, le vrai, le grand, il pleurait. Comment tu peux évangéliser si tu pleures ? Ça je n'ai jamais compris. Des fois chez moi je rigole seul. C'est-à-dire, comment tu veux évangéliser ? Les gens ils sont tellement touchés ils pleurent et ils font la proclamation il fait Jésus vous aime. un grand dadé comme ça. Et quand on allait évangéliser vraiment on voulait voir Dieu à l'oeuvre. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit n'est-ce pas voici les miracles qui accompagneront. Mais vous devez aller vous devez aller. Et à chaque fois que vous pensiez aux âmes écoutez-moi le don nécessaire pour travailler au salut de l'âme vous accompagnera. Et des fois même si vous vous trompez c'est pas grave. Et vous vous blaguez ? Non c'est trompé de ouf. Un jour il y a une soeur je lui dis ma soeur donnez pas des paroles de connaissance Dieu me dit elle dit non. Ma soeur ma soeur Dieu elle dit non. J'ai dit de toute façon j'ai soif je suis allé voir je suis resté dans la chambre un autre jour écoutez écoutez je suis chez moi j'ai prié la nuit ramayande koraba j'ai dit bon là aujourd'hui je sors je priais pour les malades et tout non 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 j'arrive à châtelet c'est pas il y avait un une dame était sur le quai en fait je sais pas je sais pas comment disant une dame sur le quai et moi je sors en fait c'est que des fois écoutez moi j'ai pas dit de chercher le don j'ai dit chercher les âmes mais quand tu cherches le don le don peut ne pas se manifester parce que le don que tu cherches parfois révèle que tu veux te glorifier mais celui qui cherche les âmes veut glorifier le père des âmes et moi à cette époque là c'est le don que je voulais donc je suis là je prie bref je suis sorti je sors comme ça j'arrive à châtelet il y avait une dame elle était assise comme ça une vieille et je sentais que je devrais lui parler je vais lui parler madame je suis vous en je dis je vais prier pour vous quelque part vous avez mal elle me dit oui j'ai mal je dis ok je vais prier pour vous madame je m'en genou je prie père au nom de Jésus vous êtes guéri j'ai encore mal je prie père au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ça va il est déjà encore mal je dis ah ouais en plus quand ça fait ça elle commence à douter j'ai commencé à avoir la fièvre des bouffées de chaleur maman j'ai failli avoir elle dit elle dit quoi en plus c'est grave parce qu'elle commence à dire quoi non mais vous êtes gentil c'est bon et tout genre carrément la compassion c'est inversé genre il est mignon il reste c'est plus qu'elle dise quoi je vais prier pour toi là là je me jetais dans le tuner je n'ai jamais fait et j'ai reprié et j'ai reprié elle dit ah merci c'est gentil après je sors et tout je monte vers la librairie chrétienne je vois un monsieur je lui annonce l'évangile mais je cherchais trop le don en fait et à un moment il me dit en fait il a subi une opération à la hanche et il a un peu boiteux il avait une béquille du coup je vais prier pour vous je pose les mains je prie je prie et tout après je dis ça va il me dit de toute façon comme c'est une opération écoutez il m'a expliqué l'opération en détail ça a bousillé ma foi il m'a dit non comme en gros on m'a opéré trois fois de suite de toute façon je vais être guéri t'inquiète pas et tout et j'ai commencé à chercher une tactique en mode bon on va prier pour l'accélération de la guérison on a prié j'étais comme ça en plus pendant que je priais il me faisait ça genre merci j'ai dit hé Seigneur j'étais débité débité et je continue je marche je marche je marche mais je comprenais que le souci c'est pas Dieu c'était moi que je rentre chez moi après je ressors plus tard je m'a prié pour des gens encore dans la rue à Nanterre et tout et chaque personne pour qui j'ai pris Dieu a commencé à les guérir mais c'est pour vous dire qu'il faut aller vers les âmes et ça fait ton histoire avec Dieu Amen il faut aller vers les âmes Matthieu 19 27 on finit par ça prenons la parole ensemble dis voisin va vers les âmes dis lui encore dis va vers les âmes il y a une personne d'ailleurs dis lui va vers les âmes va vers les âmes Alléluia il dit Pierre prenons alors la parole lui dit voici nous avons tout quitté nous t'avons suivi n'est-ce pas quand sera-t-il pour pour nous Jésus l'a répondu je vous le dis en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez vous qui m'avez vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël verset 29 il dit quoi et quiconque aura quitté à cause de ses frères ses soeurs son père sa mère sa femme ou ses enfants ses terres ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle je reviens sur ce premier point qui était en vérité mon dernier point mais je l'ai donné en premier sur l'inspiration de l'esprit frère soeur pour vivre le progrès donc dans sa vie spirituelle il faut oser quitter vous allez voir que le progrès d'Abraham est lié au fait de quitter et on parle même lorsque un homme doit vivre un certain progrès on dit l'homme quittera son père et sa mère donc son progrès est lié au fait de quoi de quitter et j'ai eu à vous dire certains vous stagnez parce que vous demeurez dans certains péchés écoutez tu sais quel péché te fait stagner comprenez que lorsque nous nous consommons le péché le péché enlève une certaine force il y a une vigueur que nos membres n'ont plus à cause du péché vous le savez le péché donne de la lourdeur et j'ai eu à dire que le péché trouble aussi la vision par rapport à l'appel que Dieu a mis dans ma vie le péché vient obscurcir ton avenir spirituel mais tu verras que la sainteté donne du courage de la persévérance et une vision claire par rapport aux choses à venir et il y a des péchés que tu dois prendre la décision d'abandonner car personne ne le fera à ta place tu dois aussi quitter certaines personnes et j'ai eu à dire que certains quand on vous parle ici vous n'écoutez pas vous aimez vous jouer du moins les plus saints que Jésus vous aimez vous jouer quelque part les plus bons que les gens oh non je ne dois pas quitter cette personne parce que parce que quoi Jésus a dit que si nous sommes prêts à quitter père mère femme enfant à cause de son nom il est impossible qu'on ne puisse pas retrouver en lui mais nous avons des fois un évangile qui soi-disant est sage écoutez cette sagesse qui vous emmène à vous compromettre n'est pas de Dieu cette sagesse qui vous emmène à compromettre l'évangile n'est pas de Dieu et j'aimerais vous dire que ces personnes que parfois vous protégez non mais c'est ma sista c'est ma go oh c'est ma soeur un jour ces personnes là on va leur prêcher ce message là ils vont écouter ils vont dire oh mais je t'abandonne et ce que tu n'as pas osé faire on va te le faire et tu seras seul dans la maison de Potiphar et tu seras là-bas et tu entendras un jour que ah Joseph est premier ministre et Dieu ouvre mon esprit maintenant Dieu me dit que le fait de stagner fait de toi une personne qui empêche la bénédiction d'autres personnes il fallait que Joseph quitte pour aller dans la prison mais il fallait ensuite qu'il quitte la prison pour aller dans la dimension de l'accomplissement de son appel mais lorsqu'il a quitté ces lieux là ce n'était pas seulement pour lui mais pour devenir à proprement parler une source de bénédiction donc lorsque vous demeurez dans la stagnation spirituelle vous êtes en train d'empêcher plusieurs personnes qui doivent bénéficier de votre position vous êtes en train de les assoiffer de les affamer et quand la Bible dit que Dieu rendra chacun selon ses oeuvres il vous dira à cause de vous ceux-là n'ont pas mangé ils n'ont pas bu parce que tu es resté chez la femme de Potiphar et je finirai en disant il y a des lieux qu'il faut quitter aussi il y a des lieux qui ne sont pas propices pour grandir spirituellement il y a des lieux qui sont comme des pierres d'achoppement et je l'ai dit je n'ai pas honte de le dire si tu estimes parce que parfois c'est nécessaire si tu estimes que l'église MFD devient pour toi une pierre d'achoppement quitte tu peux partir c'est pas grave ça va écoutez il faut qu'on soit clair si tu estimes que l'église MFD devient pour toi comme un point de stagnation mon frère il y a mille églises en France tu peux partir nous ne sommes pas là pour bloquer les appels les destinées non 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 nous enseignons justement à savoir comment quitter une église avec les principes de la parole de Dieu mais nous ne sommes pas là pour être quoi un camp de concentration tu es là tu ne changes pas de vie tu ne grandis pas tu ne t'investis pas tu ne te soumets pas frère ce que tu veux là si tu ne l'as pas ici va ailleurs la vision a commencé avant toi elle finira après toi et ça vous devez le comprendre je ne vous chasse pas je vous prêche l'évangile Alléluia acclamons Dieu très fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501